Musique Je reçois aujourd'hui M. Claude, c'est ça ? Claude, c'est un militaire actif, au CDI Mouvement, Citoy-élite pour les changements. M. Claude, bonjour. Bonjour M. le journaliste. Bonne arrivée, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Aujourd'hui, nous analysons avec vous, un tas qui est un Congolais, un citoyen, membre actif au CDI Mouvement, Loutien. Pour commencer, Claude, comment vous analysez, vous côté Loutien, comment vous analysez la situation de l'air, la situation actuelle au niveau du pays ? Voilà, merci M. le journaliste. Merci de pouvoir nous donner cette opportunité d'échanger à travers ce média, notre analyse ou notre position par rapport à la situation générale du pays. D'emblée, il faut comprendre que la situation générale de la RDC a été un peu cryptée à travers le discours du chef de l'État, à travers le Congrès. Il est revenu sur plusieurs lignes et nous allons, n'est-ce pas, tenter d'analyser aussi ou de comprendre le fait et la situation au niveau général. L'RDC est en guerre, ça, c'est un fait. En guerre, c'est-à-dire ? Elle est en guerre parce qu'il y a une partie de la RDC qui est jusque-là sous contrôle des rebelles ou des groupes terroristes. C'est quelle partie ? La population continue à se faire massacrer chaque jour. Là, je parle de Béni. Et donc, sur le plan sécuritaire, la situation reste encore très macabre. Sur le plan économique, il y a encore des défis. Sur le plan social, il y en a encore. Et donc, s'il faut parler d'une manière très globale, il faut parler que la situation, elle est instable sur tout le plan. Et le discours du chef de l'État s'est revêté un caractère beaucoup plus rassemblaire et prometteur. Mais après, ça reste un discours. Ça reste un discours où on a vu un président continuer à promettre des choses, comme s'il était en campagne, alors que nous devrions, n'est-ce pas, l'évaluer à travers des résultats. Et voilà, les résultats sont là, les résultats ont été présentés, bien que tu as des résultats, encore une fois, mitigés, mais... Mais quand même, il y a des avancées, vous n'allez pas dire que ces résultats... Nous pensons... Et surtout qu'il est encore au début. Nous pensons que ces résultats doivent être à la hauteur de l'ARDC. Tenez-le, monsieur le journaliste. Je propose, je pense que c'est important qu'on puisse y aller d'un secteur à l'autre. Parlons du côté sécuritaire. Et parce que c'est une obligation de pouvoir en parler. Nous sommes une nation et nous avons la même histoire, nous avons la même âme, la même destinée. On continue à massacrer, on continue à lyncher les gens à Béni, alors qu'il y a une promesse depuis la campagne de pouvoir ramener l'état-major général avancé au niveau des Béni. Et c'est ce que le président a fait. Voilà, je suis en train de venir. On a envoyé des généraux. On a envoyé des officiers. Regradés. Et malheureusement, les résultats ne viennent pas. On nous a amenés malheureusement même des généraux qui ont été sanctionnés par la communauté internationale, par l'Union européenne, tout simplement parce qu'ils ont été impliqués dans des violations graves des droits humains, mais aussi d'autres qui sont des généraux affairistes. Et comment des personnes qui ont été citées, qui ont été citées dans des cas de violations graves des droits humains, peuvent être aujourd'hui la source ou l'espoir de pouvoir ramener la paix à Béni. Et qu'est-ce que vous vouliez que le président pense ? Et malheureusement, il faut reconnaître qu'on a rélevé le commandat opérationnel. On a rélevé le commandat opérationnel. L'ancien commandat opérationnel. Mais on n'a pas rélevé les troupes. Je vais vous dire que dans le discours du chef... C'est lui qui commandait quand même. mais c'était... Je pense qu'actuellement, on est au-delà du proverbe selon lequel il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il y a juste le mauvais chef, le mauvais commandement. Actuellement, il y a des officiers qui ont été là-bas. Il y a des troupes qui ont été là-bas pendant plus de cinq ans. Et pendant plus de cinq ans, ils ont eu à tisser des relations profondes à la fois avec la population, mais aussi avec des groupes armés qui sont autour de Benny. Bref, aussi avec des ennemis de la paix. Et actuellement, on ne sait pas clairement identifier des personnes ou des troupes ou des officiers qui sont crédibles à Benny. Voilà pourquoi la Lucha a proposé qu'il fallait relever toutes ces troupes-là et nous ramener du sang neuf, nous ramener un nouveau type de commandement avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles unités, n'est-ce pas, pour pouvoir ramener la paix à Benny. Comme ce fut le cas avec le M23, souvenez-vous, quand on a amené le colonel Mamalu, avec de nouvelles unités et on a assisté à une paix stable. Voilà, s'il vous plaît, Claude, qu'est-ce qu'on peut conclure en bref par rapport sur le plan sécurité ? Voilà, sur le plan sécuritaire, on peut dire qu'il y a des avancées quand même. Jusque là, il n'y a pas des avancées. Je pense que le président, petit à petit, il est en train de concrétiser cette promesse. Nous pensons qu'il y a la promesse... Il y a déjà les opérations militaires en cours visant à mettre effet aux Adiefs. Vous l'avez suivi, on a lancé des opérations et c'est en cours et on est en train de traquer petit à petit les rebelles aux Gandadiens. Vous le savez quand même. Il y a un résultat palpable. Depuis le débit, l'objectif était de freiner non seulement l'avancée des Adiefs mais aussi de sécuriser la vie des citoyens. Et malheureusement, cette lancée-là des opérations a été suivie par des cas de massacre. Vous le savez. Et connaissant la stratégie de l'adversaire qui est une stratégie asymétrique qui se rafle sur des citoyens des citoyens des citoyens paisibles, il fallait d'abord commencer par penser la sécurisation des civils. Mettre en place une scinture de sécurité dans toutes les agglomérations. Ça n'a pas été fait. Voilà pourquoi on continue à égorger les gens en plein centre-ville. OK. Quand même, on n'allait pas ignorer toutes les réussites les bons résultats que l'FRDC est en train de faire. On est en train d'aboutir à un bon résultat. On a suivi d'ailleurs plusieurs groupes armés qui se sont déjà rendus qui ont suivi l'appel du président. Vous savez, le président avait appelé à tous les groupes armés encore actifs si le seul Congolais est de venir et de poser des armes. On est en train de voir qu'il y a quand même un résultat. Maintenant, du point de vue sociale des Congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Voilà, du côté... Parce qu'après, je crois que nous sommes d'accord que du côté sécuritaire, il y a encore plus à faire. Il y a encore plus à faire. Quand même, ce n'est pas qu'on met avant. D'autant plus que... Mais les gens continuent à se faire massacrer. Et les présents la première fois qui va amener la sécurité. Je suis d'accord que la volonté est de le manifester. On a manifesté cette volonté-là de pouvoir amener la paix à Béni. Mais après, on sait que les résultats ne viennent pas. Les résultats ne viennent pas parce que des stratégies ont été mal pensées. Non seulement les stratégies ont été mal pensées, mais aussi les propositions des citoyens ne sont pas prises en compte. On a donné combien de fois des propositions ? La société civile a donné des propositions à l'armée. Elle est présente. Mais ces propositions-là n'ont pas été prises en compte. Et l'entrée du travail, ça je suis sûr. Parlons un peu du social, s'il vous plaît, des Congolais. Il y a quand même des avancées. Voilà, quand nous parlons du social, le social est très large. Les socials, les avancées du côté social sont des fois sont tributaires sont tributaires des avancées sur le plan économique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est quand on a été capable de renforcer ou de travailler sur l'économie d'un pays, qu'on sera capable de financer le social. Le social est financé par des avancées sur le plan économique. Et là, on ne peut pas se taper la main et se dire qu'il y a eu des avancées du côté social, d'autant plus que sur le plan économique, on sent qu'il y a encore un défi. Je vais vous dire que jusque-là, nous avons un budget qui est déficitaire. Le budget de l'ARC actuellement est déficitaire et nous sommes en train d'assister à une gabégie au sommet de l'État où on est, même la présidence de la République est allée au-delà de son budget annuel, de ses prévisions budgétaires. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a des avancées sur le côté social, d'autant plus que même la culture de la corruption qui devrait être combattie a fait, n'est-ce pas, des renforcés. Mais ça ne peut quand même comme avant. Je ne sais pas dire que ça ne peut comme avant. Je ne sais pas dire que ça ne peut comme avant. alors que même dans l'entourage proche du chef de l'État, on continue à assister à des détournements. Je vais vous dire, monsieur le journaliste, qu'il n'y a pas 48 heures que le FMI a suspendu un programme de décaissement de plus de 590 millions de dollars au profit de l'ARDC tout simplement parce qu'il y a une opacité dans la signature des accords avec une entreprise offshore américaine. Ça peut être une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ce sont des faits. Et le FMI était une organisation respectueuse. Elle ne pouvait pas suspendre ce programme de décaissement s'il y avait du serier dans la gestion. est-ce que l'organisation a suspecté les détournements ? Bien sûr qu'il y a une opacité. Une entreprise offshore qui détient son portefeuille dans des paradis fiscaux. C'est une entreprise qui est bâtie sur la corruption et l'ARDC à travers l'AGK-MIT a signé des contrats miniers avec pareille entreprise. Et le FMI n'ayant pas été capable de déceler cette corruption à la tête de l'ARDC a dit bon suspendre ce programme-là de décaissement. Et donc je veux dire monsieur le journaliste que jusque-là il n'y a pas des avancées dans la liste à la fois contre la corruption. Il n'y a pas un programme cohérent de développement jusque-là parce que le président a promis un budget de 10 milliards de dollars. mais pour pouvoir réaliser un budget il faut à la fois en amont combattre la corruption et mettre en place une politique de renforcement de la caisse de l'État. Et si on n'est pas capable de bloquer le moragie de la corruption comment allons-nous financer ou comment allons-nous réaliser un budget de 10 milliards de dollars ? Bref ce budget n'est pas réaliste et le budget qui sera qui sera mobilisé n'ira pas au-delà de 7 milliards à 6 milliards 6 à 7 milliards de dollars. Voilà Claude nous analysons ensemble pour en tant que militants de la Lutia quand on parle de la Lutia je ne sais pas si c'est une conception que la plupart des Congolais ont tiré je ne sais pas chez vous quand on parle de la Lutia on voit un mouvement qui a mis entre guillemets pression au président sortant un certain temps on vous appelait les jeunes anti-Cabila aujourd'hui on peut dire que la Lutia ce n'est pas un mouvement anti-Félix la Lutia n'est pas un mouvement anti-Félix mais c'est un mouvement anti-Cabila la Lutia n'a jamais été un mouvement anti-Cabila nous disions toujours que nous sommes un mouvement bâti sur des valeurs et des principes quelque part manipulé un mouvement qui a une vision un mouvement qui n'a jamais été manipulé vous êtes Congolais vous savez la plupart des organisations des jeunes nous avons eu à rencontrer toutes les grandes personnalités de ces pays si pas de ces mondes y compris Kabila et nous sommes restés indemnes nous sommes restés nous-mêmes et donc nous dire que nous sommes un mouvement anti-Félix c'est ne pas comprendre ce que nous sommes et donc nous nous attaquons au système aussi à ses racines aussi à ses agissements à ses fruits dont les antivalaires le chômage et voilà donc nous sommes en train de nous battre contre un système qui est bâti sur des antivalaires et je veux seulement vous dire une chose Félix mais quand il initie des bons programmes ou quand il fait des choses encourageantes nous saluons mais quand il faut critiquer nous critiquons et donc nous sommes un esprit libre et doté d'un sens d'objectivité alors monsieur Claude comme on est en train de parler on est en train d'analyser la situation actuelle du pays quand on voit la lutte je viens de le dire on voit ce gène là souvent qu'on a arrêté lorsqu'il y avait entre guillemets des manifestations au Pacifique on a observé plusieurs cas d'arrestation il y a eu même des violations même des théories d'assassinés je ne sais pas parce que jusqu'à là il n'y a pas vraiment de preuves dans tout ce qui vous avance est-ce qu'on peut dire qu'il y a diminution des cas de violations au niveau du pays depuis qu'on a un nouveau gouvernement on a un nouveau président sur ces coups là je pense je reste débitatif d'autant plus puisque moi-même cette année j'ai été arrêté plusieurs fois j'ai été réprimé dans des manifestations c'était autorisé bien sûr c'était autorisé nous n'avons jamais fait une manifestation sans autoriser est-ce que c'était pacifique c'était pacifique vous aviez vous aviez participé plusieurs fois dans nos manifestations pas comme un militant pas comme un militant comme un journaliste indépendant voilà et donc nous sommes un mouvement respectué des lois de la RDC un mouvement respectué des valeurs de la non-violence et la non-violence pour nous c'est sacro-saint et dire qu'il y a des avancées du côté des droits je crois je crois qu'on doit rester prudent de le dire néanmoins je pense que le président actuel connaissant l'histoire de ces pays connaissant les difficultés dans lesquelles nous avons traversé avec lui parce que la plupart des fois il a été aussi victime des habits du pouvoir actuel bien sûr actuellement ce sont ses alliés mais plus profond de lui au plus profond de lui il sait ce que nous avions traversé et voilà pourquoi nous nous disons nous ne voulons pas dire qu'il n'y a pas des avancées sur le côté des droits humains nous pensons que l'avènement de Félix c'est une petite fenêtre qui s'est ouverte et dont on ne sait pas elle va rester ouverte pour combien de temps et nous voulons en profiter n'est-ce pas pour continuer à signifier à l'homme politique congolais que la RDC est un pays qui aspire à la démocratie que nous avons une constitution qui nous garantit le droit de manifester que nous avons une constitution qui nous garantit le droit de pouvoir émettre notre opinion et ça c'est quelque chose à laquelle nous tenons en fond et à laquelle nous nous battons matin soir donc aujourd'hui vous saluez la bonne démocratie restaurée par les nouveaux gouverneurs les nouveaux présidents parce qu'aujourd'hui vous manifestez pacifiquement il n'y a pas de répression il n'y a pas je suis en train de dire je suis en train de dire que nous devons rester pris parce qu'à Béni on a assisté à ce qui s'est passé l'un de nous a été même tiré je vais vous dire que du temps de Kabila il n'y a aucun militant de la Lucha qui a été tiré dans une manifestation nous avions assisté à toute forme de répression nous avons assisté à des kidnappings mais pas aller jusqu'à tirer sur un militant de la Lucha on a tiré sur plusieurs personnes dans des manifestations mais nous nous n'avions pas été victimes de ça à l'époque mais il y a un policier qui a tiré sur Obadi Obadi c'est un militant de la Lucha et voilà pourquoi je dis que nous devons être pris dans et donc la situation elle est elle est à balancer il faut il faut balancer les choses d'un côté il y a des manifestations qui sont sécurisées voilà pourquoi il faut rester pris dans au risque de tomber dans une sorte d'hypocrisie d'un côté il y a des manifestations qui sont à la fois autorisées et sécurisées de l'autre côté il y a des manifestations qui sont sauvagement réprimées et où on note même des cas de mort et donc il faut rester prudent et ne pas aller très vite en besogne croyant que nous sommes directement dans un état pirement démocratique alors que la violation ou la répression elle continue à se faire sentir dans certaines contrées je parle de Beni je parle de Kisangani où l'un de nous d'ailleurs a été arrêté il a fait en plus de 48 heures dans le bureau de l'ANER ce ne sont pas des violations des consignes j'ai rappelé qu'avant une manifestation nous déposons la lettre d'information nous donnons l'itinéraire dans cette lettre d'information il y a toutes les itinéraires il y a toutes les demandes tous les questionnements par rapport à la manifestation et voir une manifestation être réprimée dans les sangs jusqu'à ce que l'un de nous soit abattit ça ne signifie pas un respect ou démocratie là on peut dire que parce que vous évoquez votre collègue a été lâchement abattie c'est le vône pendant une manifestation pacifique qui a béni donc dans l'actuel régime pendant qu'avant pendant le régime des présidents sortant il n'y a jamais eu un militant tiré par balle lors d'une manifestation pacifique là on peut dire que le régime sortant mieux que l'actuel régime je suis en train de dire qu'il faut balancer des choses je vais aussi vous dire plus précis la précision elle est celle-ci le régime actuel est en train de jouer à l'hypocrisie c'est-à-dire d'un côté on nous présente un régime respectué de la démocratie où nous allons manifester calmement jusqu'à aller déposer notre mémo au gouverneur jusqu'à pouvoir échanger avec les autorités de l'autre côté on assiste à un régime capable de réprimer dans le sang des manifestations pacifiques et capable de tirer sur un citoyen pacifique qui n'a que son papier pour s'exprimer donc on est face à un régime dont l'analyse et l'appréhension demandent une certaine prudence et voilà pourquoi de notre côté nous restons prudents à ne pas dire que le régime est un régime démocratique est un régime qui respecte les droits humains on a assisté bien sûr à l'avènement de Félix où il a libéré la majorité des prisonniers politiques ça c'est quelque chose que nous avions salué mais on reste pris d'un alors Claude peut-être parce que nous tendons vers l'affaire de cet entretien je ne sais pas quelle analyse c'est quoi l'analyse de la lutte ou bien la réponse à ceux qui disent que c'est toujours Kabila qui gouverne et qui dirige Félix il est là qu'une facette comme je l'ai dit tantôt nous pensons que l'alternance politique a été maillée des irrégularités on pense qu'il y aurait un deal qui a existé entre Félix et Kabila ça nous en sommes conscients aussi Kabila Félix a pris Kabila comme étant son allié alors qu'à l'époque nous étions dans une lutte encharnée avec lui contre l'oppression ou contre les habits du pouvoir de la part du régime Kabila et donc il a pris Kabila comme étant un allié parce que c'est l'ancien président il a beaucoup il a avancé il a avancé un argument il a avancé un argument des impératifs de la démocratie d'un côté Kabila ayant la majorité du FCC et lui n'ayant pas la majorité c'est l'argument qu'il a avancé mais un argument qui n'est pas suffisant et nous de notre côté nous sommes toujours en train de dire que comme je l'ai dit tantôt l'avènement de Félix est une petite fenêtre qui s'est ouverte et dont on ne sait pas jusqu'à quand elle sera ouverte et nous pensons nous sommes conscients de la main de la main invisible de Kabila qui influence qui influence le régime actuel on a assisté on a assisté à des administrateurs à des à des présidents des conseils d'administration qui ont été nommés par Félix Tshisekedi et remis en cause par un simple ministre n'est-ce pas un ministre du clan du clan Kabila et donc dire que c'est Kabila qui règne actuellement je crois que c'est aller trop c'est en dire trop mais quand même il y a une influence considérable du régime passé sur la personne de Félix Tshisekedi et peut-être qu'il a une marge de manœuvre pour pouvoir gouverner mais nous sommes en train d'évaluer aussi les résultats et ses actions nous sentons qu'il n'a pas assez de marge pour pouvoir imposer sa politique il y a de l'autre côté une majorité parlementaire du clan du clan Kabila il y a ces conglomérats là des technocrates qui travaillent sous les agissements ou sous la volonté du président Kabila et qui peut-être ne vont pas le permettre ou le faciliter des choses mais après nous nous disons qu'ils sont alliés ils ont décidé d'être alliés et nous sommes en train de les observer et nous sommes très rigourés par rapport à la volonté populaire nous pensons que la volonté du peuple congolais doit être prise en compte parce que nous avons décidé d'être un peuple exigeant et qui doit n'est-ce pas s'imposer et avoir tenu ses dirigeants au résultat ils ont des résultats à vous présenter nous sommes presque à la fin de cet entretien est-ce qu'en un mot en quelques lignes les mariages FCCK pour voir la logiste que ça pourra permettre ou bien ça permettra aux Congolais ou bien au Congo d'avancer surtout pendant les cinq du mandat de Félix nous sommes dire qu'il y aura des avancées avec ce mariage nous pensons que cela relève d'une grande volonté il faut que dans tous les cas cette volonté là puisse se manifeste il faut que la volonté se manifeste le mariage le mariage il est là le mariage il est là mais il faut que la volonté se dégage dans le chef de ces autorités qui ont décidé d'être alliés au détriment de la volonté populaire et nous de notre côté nous pensons que cela ne sera possible que si la population congolaise décide d'être exigeante décide d'accentuer la pression sur ce dirigeant et avoir un résultat escompté on ne peut pas naturellement les clans les hommes politiques congolais ont prouvé leur marque de volonté au cours de l'histoire et donc nous ne pouvons pas accorder l'avenir mettre l'avenir de l'ARDC juste dans la bonne foi dans la bonne volonté des dirigeants il nous faut une pression il nous faut nous impliquer un dernier message je meurais que tu regardes la caméra et que tu lances un message au président de la république en tant que la lutte parce que vous vous êtes le bas peuple vous êtes la population vous connaissez tout ce qui se passe au niveau du pays je me regarde la caméra tu lances un message au président de la république en une minute par rapport si je peux le dire comme une recommandation ou bien message au président voilà merci monsieur le journaliste pour cette opportunité et donc je vais juste signifier au président de la république démocratique du Congo que nous sommes un peuple un peuple qui aspire à la paix et par rapport à ce qui se passe à Béni nous sommes révoltés en tant que peuple et nous pensons qu'il doit s'impliquer personnellement pour pouvoir ramener la paix à Béni que les officiers qui ont été déployés à Béni dans le cadre du métier de la paix la plupart ont été cités dans des violations graves de droits et que ce sont des officiers qui ne les inspirent pas confiance il faudrait rélever les troupes aussi créer une dynamique à la fois avec les services des renseignements avec la police et nos forces armées pour pouvoir ramener la paix à Béni aussi sur les côtés économiques et sociaux nous continuons à demander d'y sérier dans la gestion des ressources publiques il y a la question de la corruption qui continue à gangrener la RDC il y a une sorte de léthargie dans la gestion des deniers publics et donc nous voulons une politique dérigueur qui combat la corruption et qui crée des emplois et qui permet à tous Congolais de vivre dignement et être fier d'appartenir à ces beaux et grands pays la RDC merci beaucoup Claude de nous avoir accordé cet entretien merci pour la disponibilité merci monsieur le journaliste je rappelle que vous êtes un militaire actif c'est du mouvement citoyen lucha qu'on appelait mouvement anti-cabilla ça n'a jamais été un mouvement anti-cabilla merci beaucoup pour cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé on s'est fixé rendez-vous demain pour un nouveau numéro merci beaucoup bye bye merci monsieur le journaliste la lutte va aussi respecter la loi nous allons déposer notre mémo et continuer notre image pacifique calme le temps